Wow, oui, good job ! Mieux que ça, il n'y aura pas ! On s'est lancé dans ce truc-là pour notre maman. Comment je fais là pour emmener un mec au sol ? Après mon combat et tout, j'ai dit, « Vive la Chittinie, vive la France ! » C'est ce que je pense vraiment. C'est 100% que je vais gagner, mais comment je vais gagner ? Quelles soumissions que je vais mettre ? Ça, c'est votre question. Tu préfères donner ton bras et perdre d'un coup ou prendre trois coups, mais au moins, tu es dans le combat. Vous pensez, c'est pour quand l'UFC ? Mais comment tu fais du coup pour battre un mec comme vous ? Cette vidéo est sponsorisée par BULK. Réduction sur tout le site avec le code TARZAN lien en description. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo La Jungle. C'est un honneur pour moi de vous présenter les deux frères tchétchènes les plus explosifs de la planète. On est d'accord ou pas ? Non, non, non. T'abuses. Balance le like avant que la vidéo commence. On se dirige vers les 200 000 abonnés. Et ça, c'est une dinguerie. Et les frères, je vous laisse vous présenter les frères Yunusov. Moi, je m'appelle Turpal Yunusov. Je suis un combattant professionnel avec un palmarès de 4-0. Je m'appelle Abubakar Yunusov. Je suis son petit frère. Et moi aussi, je suis un combattant proie avec un record 3-0 en un moment. Tous les deux en combattant organisation ARIS. Et vous avez quel âge ? Moi, j'ai 27 ans. Moi, j'ai 24 ans. Moi, j'ai 26 ans. T'as vu, c'est bien, c'est équilibré. T'as vu ? C'est bien. Turpal, frère, tu peux me montrer comment on fait pour faire le coup de coude retourné que t'as mis dans le combat ? Oui, bien sûr, je vais t'apprendre et après, tu vas le faire dans ton combat. Déjà, placer le coup de coude, c'est très difficile. Et placer le coup de coude en premier geste, c'est encore plus difficile. Parce que je l'ai mis sans carrément faire d'autres coups, sans le cacher. Enfin, j'ai caché mais sans mettre le coup. Genre, j'étais là, je faisais des times. En fait, quand je faisais des times, ils me suivaient. Donc, si je faisais ça, ils faisaient la même chose. Pas si bas que moi, mais il réagissait. Je voyais qu'il crispe chaque fois quand je faisais ça. En fait, j'ai fait une fois, j'ai fait deux fois et je voyais qu'il me suit. Maintenant, il fait 1m20. Ah, il était grand ! Si il ne marche pas à ma faim, elle ne marche pas. J'ai jamais dit que j'ai touché avec le coude. Parce que si il est grand ici, s'il ne tombe pas dans le truc, il passe juste devant ici. Limite, tu le tapes ici. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On est tous hypés par les combattants qui ont zéro défaite. Par exemple, Khabib 29-0 ou Hamzat Chimaïev ou Bonickel. À chaque fois qu'il y a un mec qui a zéro défaite, on aime bien ça. Tu vois, même en tant que fan. Est-ce que pour vous, c'est important de rester invaincu et de garder ce zéro ? Après, c'est beau. C'est beau d'être invaincu et ça donne toujours un challenge de battre quelqu'un qui n'a jamais été battu. Donc, dans ce sens-là, oui. Mais dans le sens de moi, je suis commentant MMA. Si la défaite doit arriver, c'est comme ça en fait. Mais après, je ferai tout pour garder ce zéro. Et toi ? Pour moi, c'est vraiment un truc de ouf. Je ne pense pas. Je ne vois pas comment je peux le perdre. Le zéro, voilà. Je ne pense pas. Je n'ai jamais pensé comment je vais perdre. C'est la même chose. Donc, du coup, dans ma tête, je n'ai même pas posé une question. Un jour, je vais perdre le zéro, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On vit, on fait chaque combat et après, c'est Dieu qui donne les résultats. C'est réel, c'est réel. C'est bien dit. Moi, il y a un truc que j'aime bien avec vous et je pense que beaucoup de gens sur les réseaux, on kiffe le délire, c'est qu'il y a une certaine concurrence entre vous deux. Ça veut dire que toi, tu finis le combat en 40 secondes, c'est ça ? En 27. En 27 secondes, le combat d'après, Abou Bakar, il finit en 22. Un mois après. Et d'où vous avez ça ? Et est-ce que ça veut dire que là, pour ton prochain combat, tu vas essayer de finir en 15 ? En vrai, j'essaie toujours de finir. Et là, moi, je vais avoir un challenge de plus, battre mon frère. Mais ça va être difficile. C'est quoi la prochaine ? Je vais foncer comme Mass Vidal sur le mec et je vais se mettre à genoux. C'est difficile quoi. Abou, il a mis la barre très haute. Ouais. Et toi ? Bah, la prochaine fois, je vais essayer de finir. Encore pleurer. Je sais pas. Les bras sautaient peut-être. Mon but à moi, c'était de feindre pour qu'il descende tout seul. Ok. Et ça, j'ai fait grâce à la lutte. C'est ce qu'il disait Baki. Boxer dans la lutte et lutter dans la boxe. Un bon combattant MMA, il arrive à lutter dans la boxe et boxer dans la lutte. MMA, c'est ça. On mélange les deux. Donc, ce que je fais, je mets la peur de lutter. Donc, le mec est là en permanence, peur que je vais attaquer les jambes. Et je le ressens parce que si je fais ça, il réagit. Du coup, dans ma tête, je me dis, ah oui, il réagit. Donc, j'ai fait encore une fois pour être à 100% sûr qu'il va tomber dedans. Et j'ai fait encore une fois et encore une fois, il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Parce que quand quelqu'un l'attaque, la défense, c'est mettre les mains à l'intérieur. Si tu m'attaques la lutte, vas-y. Mon but, c'est faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu ne fais pas ça à temps, je vais te ramener au sol. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, le fait de faire ça, en fait, il était prêt pour contrer ma lutte. Ok. Et quand il est contre la lutte, il vient ici. Il vient ici parce qu'il se baisse. En fait, il s'est blessé sur ton cou. Oui. Mais je l'ai ramené sur mon coude tout seul, en fait. Parce que je savais qu'il était au niveau de mon coude. Parce que je savais que ce mec avait fait un démarche. Du coup, au troisième, là, il pensait vraiment que j'avais lutté. Donc, il a mis ça. Et moi, je suis remonté comme ça. Et en vitesse réelle, ça donne quoi? Oh, en vitesse réelle, c'est bien. Je l'ai mis à l'entraînement déjà à mon collègue. J'ai cassé ça. Ah oui, j'ai vu. Tu m'as mis à moi aussi. Ah oui, j'ai vu. Donc, on est là. Un, deux, au troisième. Bam ! Et genre, si tu fais bien ton juge de fin, il ne peut pas défendre. Mais d'où elle vous vient cette concurrence? Genre, pourquoi vous vous challengez? Toi, en plus, dès que tu as gagné, tu as dit, je t'ai dit, je t'ai dit, je vais battre ton record. Et moi, quand j'ai gagné, j'ai dit, Abou, travail dur pour battre mon record. Je t'ai dit encore un truc de ouf, Imad. Je n'étais même pas signé en Ares, je n'avais même pas un combat en pro. Ou j'ai déjà dit que je vais battre le record à Turpa. Ah non, avant, tu vois, je n'ai même pas fait encore de combat en pro. Tu verras, je vais battre ton record en Ares, là. Et là, finalement, j'ai fait ça, j'étais content. Mais après, pour moi, ce sera la même chose que c'est lui qui prend le record aussi. C'est You No Sof au final. Bien sûr. Finalement, on va dire le record, c'est You No Sof, tu vois, ça me va. Et la concurrence, elle vient depuis qu'on est petit. On passe quasiment tout notre temps ensemble. On a grandi, on a fait tous les beats ensemble et tout. Et depuis petit, que ce soit dans les animés et tout, on choisissait tout le temps des personnages opposés. Et il y avait cette concurrence. Lui, il était pour Barça, moi, pour Real. Toute notre vie, la concurrence. Tu trouves ça bien parce que du coup, vous vous surpassez que... Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une mauvaise concurrence, tu vois. Je ne peux pas dire que Turpal, c'est mon concurrent, tu vois. C'est juste que c'est mon frère. Mais s'il fait 10 pommes, il faut que je fasse 11, tu vois. Et après, quand Abu, il a battu mon record, j'étais trop content, en fait. C'est mon frère. Et même si ce serait un autre truc, c'est juste des chiffres, tu vois. Mais que ce soit mon frère, je suis trop fier, en fait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais du coup, vous êtes plus Naruto ou Sasuke, du coup ? On n'a jamais regardé des animés. Juste ? Mais animé, pas des mangas, des trucs. Mais avant, tu as dit les... Mais pas les animés, genre Tommy Jerry. Ah, c'est pour ça que tu dis opposé. Moi, je pensais en mode Son Goku, Vegeta. On n'a jamais regardé, d'ailleurs. Sur des films, tu vois. Power Rangers. Power Rangers. Senior Designer. Et Torture Ninja. Lui, il était Leonardo. Moi, j'étais Donatello. C'est toujours quelqu'un. Lui, il choisissait tout le temps leader. Barça Real, par exemple. Moi, je suis pour Barça tout le temps. Lui, il est pour Real. Lui, il choisit tout le temps un leader. Celui qui est plus fort. Et moi, j'ai choisi tout le temps celui qui est plus intelligent. Dingué. Mais là, vous allez déjà créer le débat au début de vidéo. Barça Real, vous êtes pour qui ? Dans les commentaires. C'est R7. C'est le gars qui n'a pas compris. Benzema. Comment je peux rester avec eux là ? J'ai pas de redis. Déjà, il faut se mettre un peu de profit. Pour ne pas rester dans l'art. Regarde. Reste pas sur le point de pied. T'es le plus bas possible. Là. Là. Toujours. Tu renvoies. Vas-y. Toi, tu finnes. Une fois. Deux fois. Et au troisième, il faut faire le troisième pas aussi. Parce que le moment que je finne, je vais baisser. Vas-y. Une fois. Ouais. Deux fois. Et au troisième, tu vas en bas et tu remontes. Ok. Vas-y. Hop. Ouais. Hop. Ouais. Voilà. Ouais. Il ne faut pas tourner. Si tu regardes la photo que j'ai postée. Le coup, il est contrôlé. Le moment, il arrive, je le vois où il arrive. Il n'est pas juste lancé n'importe quoi. Il faut contrôler les gestes. Mais toi, en plus, t'es même pas. Enfin, vous deux. Tous les deux. Vous êtes même pas spécialisés en striking. Ouais. Et bien là, je viens de toquer dans la bonne porte. Parce que vraiment, les frères. Moi, j'ai un gros problème. Ça veut dire, même quand je tourne avec des amateurs. Même des mecs plus légers que moi. Quand ils viennent pour m'emmener au sol. Genre. Et bien, je ne sais pas quoi faire. Et ils m'emmènent à chaque fois au sol. Genre. Bon, lui, c'est le début et tout. Ouais. Mais je ne sais pas quoi faire. T'as vu, moi, j'ai envie de striker avec eux. Et ils mettent la main dessus. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Mais, mais ramener au sol. Genre, direct. Tu parles. Genre, ils attaquent direct les gens. Ils feintent des fois. Ouais, ils feintent. Et ils t'attaquent. Moi, j'entends pour striker. Ouais, bam. Ou soit, ils chopent le bras. Ils m'emmènent. Mais comment je fais pour... Pour empêcher... Déjà, pour rentrer là, il faut faire des prépares exprès. Il faut que ça devienne habitude. D'empêcher le... Bah, il va quand même tenir cette jambe, tu vois. C'est sûr. Trop de lutte, c'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Si, tu m'attaques. Regarde. Regarde. Regarde, je suis là. Je montre les premières scènes. Ok. Il est là. Il attaque. Si je fais ça. Regarde. Il va attraper la jambe. Il va continuer. Il va passer. Et même s'il ne passe pas, il n'est pas très grand technicien. Il va juste forcer. Tu peux garder là-bas. C'est ce qui m'arrive. Bah oui. Parce que ma jambe, elle est restée en fait. Ok. Donc, tu ne peux pas défendre la deuxième. Et le deuxième, je fais là. Je fais là. Il arrive. Je jette les jambes le plus loin possible. Et regarde, il y a mon poids sur lui. Ok. Donc là, il ne peut plus rien. Regarde. Là, il ne peut pas attraper la jambe parce qu'il y a mon poids sur lui. En plus, ça fait mal de l'épaule là parce que c'est vraiment... Parce que si j'étais là, il peut m'attraper, tu vois. Si je suis là, il ne peut pas m'attraper. Je pars bien loin. En fait, il faut jeter les jambes. Et puis, il faut travailler à l'autre. Regarde. Tu fais gauche, droite. Tu vois. Regarde comment je les jette. Ouais, ouais. Là. Tu es là, toi ? Et toi, par exemple. Je ne peux pas avoir le même niveau de scroll comme nous. Tu vois. Parce que nous, ça fait 10 ans, on va dire, je crois qu'il y a un peu plus ça. Mais pour moi, une des meilleures défenses de lutte, c'est l'attaquer. Par exemple, on va dire un coup. Par exemple. Vas-y, attaque moi. Là, il m'attaque lui. Attaque lui. J'attaque le coup. Peut-être que ça ne va pas passer, mais au moins. Il l'aura pas. Il va dire. Il va dire. Il va être anglais. Il prend la distance. Donc, c'est bien de lui faire peur. Tu vas dire. Vas-y, attaque moi. Je vais être anglais. Regarde. Maintenant, tu dis qu'il te ramène quand même. Vas-y. Attaque les jambes. Attaque les jambes. Vas-y. Il a scrollé. Vas-y. Bien. Ramène quand même. Regarde. Pour éviter qu'il te ramène quand même, il ne faut pas attraper comme ça. Ok. Il faut mettre les deux mains intérieures ici. Ok. Et là, je mets. Regarde. Essaie de me ramener. Tu vois. Il n'y a pas de pas. Oh. Yes. Yes. Palmarès. Zéro victoire. Une défaite. On va bien préparer. Bulky là. Il va arriver en amateur. Il va défendre tout le monde. C'est pour ça que tu travailles ça, par contre. Ok. Pour défense de lutte. Pour vous, vous pensez, c'est pour quand l'UFC ? Je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui vous demandent ça aussi. Je ne peux pas savoir la future, tu vois. Mais je veux dire, pour moi, l'UFC, ça sert un maximum dans trois combats. Dans trois combats. Oui, c'est maximum. Parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent. Malheureusement, je ne peux pas dire quoi exactement. Ok. Mais ça peut me booster de ouf pour passer en UFC. Abou, il est très, très talentueux. Je pense que son niveau, il ne fait que progresser. Tu vois. Inch'Allah, dans trois combats, il sera UFC. Mais, Inch'Allah, j'espère qu'il a un grand futur devant lui, en fait. Inch'Allah. Je crois fortement. Il travaille dur et il va arriver, Inch'Allah. Mais toi aussi, Inch'Allah. Moi, je te dis un truc. Je n'ai jamais eu un rêve d'être à l'UFC ou des trucs comme ça. Ah ouais. Moi, j'aime bien combattre et j'aime bien gagner de l'argent. Si par exemple, j'avais le choix entre UFC et Bellator. Et par exemple, Bellator me proposerait plus. Ben, j'allais, je vais au Bellator. Ok, ok. Mais ça veut dire, ce n'est pas en mode forcément l'UFC qui paye le plus, en fait. Non, non. Pas du tout. C'est pour la… Je pense que l'UFC, ce n'est même pas dans le top 3 qui paye. Ah ouais. En fait, l'UFC, il paye quand tu es connu dans le top top, tu vois. Mais quand tu viens d'arriver, ça ne paye pas. C'est plus pour la gloire et tout, tu vois. Et dans ça, on est un peu opposé, tu vois. Parce qu'Abu, il cherche tout le temps. Ouais. La gloire. Plus… Moi… Moi, j'aime bien combattre. Ouais. J'aime bien gagner de l'argent. J'aime bien une aventure et tout. Et du coup, ben… On verra ce qu'il y a dans le futur. J'ai pas envie de parler pour rien. Du coup, il faut que vous vous abonnez à mort à Aboubaka. Et ne vous abonnez pas à Tourpal. Non, je rigole, les gars. Abonnez-vous à tous les deux. Et à moi aussi, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. Tu connais. Bulkidadi. Bulkidadi. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi votre rêve qui… Rêve numéro un, mettre l'adarant à l'abri. Notre maman. On se lance dans ce truc-là pour notre maman. Parce que voilà, on est passé par des difficultés dans la vie. Et notre mère, elle a tout fait pour nous. Et maintenant, c'est notre tour de rendre pour qu'elle finisse ses jours en tranquillité et en bonheur. Tu peux gagner dix fois de l'UFC. Tu peux être champion de l'Olympique. Mais si tes darons, ta mère, elle est pas content. Elle est pas faire de toi. Je pense que ça sert à rien de tout ce que tu fais. Donc pour nous, tous les deux, je pense que notre mère, c'est une dernière personne avant qu'on rentre dans un combat. Elle est première après notre victoire. Vu qu'on sait très bien tout ce qu'elle a fait pour nous. Déjà, quand on sort du combat, on prend le téléphone, la première personne. On l'appelle direct. On est même pas dans le truc médecin. Juste derrière les coulisses. On appelle notre maman parce qu'on sait qu'elle regarde. On appelle et on voit que notre mère, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle est contente. Et ça fait plaisir de savoir si tu fais un peu un truc bien pour elle, pour qu'elle soit contente. Parce que tout ce qu'elle, elle a dans cette vie, c'est nous. C'est magnifique. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent aussi, genre nos parents, c'est trop important la famille. Est-ce qu'elle, elle vous soutient à fond ? Genre, elle regarde les combats et tout. Elle est pour ça ? Je vais pas dire elle est pour ça parce qu'elle veut pas nous voir. Pour l'instant, on a pas eu mal, tu vois, mais elle a pas envie potentiellement qu'on a mal et tout, tu vois. Mais après, elle regarde tous les combats et elle nous supporte à fond. Et on a des vidéos, elle crie. En fait, elle a un caractère. Depuis qu'on est pu tuer, par exemple, si on faisait combats dans la rue, j'avais peur plus de ma mère que de mon adversaire. J'avais pas le droit de perdre, tu vois. Parce que je rentre et elle me frappe encore plus. Non, elle est combative. Elle a un caractère, tu vois. Et grâce à elle, on va dire qu'on a aussi un caractère qu'on recule jamais, tu vois. Même si c'est un adversaire super fort, on va dire. Mais c'est une dinguerie en vrai. Mais comment tu fais du coup pour battre un mec comme vous, genre ? Tu capes ? Un mec, ça veut dire ? Je prends un coteau. Ça va passer. Non, bon. Comme nous, on s'entraîne dur en fait. Quand les deux personnes sont têtues et tout, je pense que c'est la préparation qui se jouera en fait. Ok. Celui qui est mieux préparé va gagner. On est là, un pâteau. Ouais. Oui. Mais il faut le jeter. Regarde, tu gardes quand même toi. Toi, tu gardes quand même les jambes là au sein. Regarde, moi, je le jette les jambes plus loin possible. Regarde. Je le jette le plus loin possible. Voilà. Encore plus. Il faut que ton bassin soit surpris. Regarde. Si je suis là. Ouais. Si je suis là, si tu me laisses la place, je vais y aller devant. Mais si tu mets ton poids sur moi, regarde, ça fait moins d'attraper ici. Vas-y, essaye maintenant de sortir. Non, vas-y, je vais essayer. Non, faut pas venir justement. Là, tu facilites. Je voulais que je fasse quoi ? Je me relève. Tu me laisses pas te ramener. Ok. Vas-y. Je t'avais dit quoi ? Mettre où les deux mains ? Là, c'est pas bien. Les deux mains, c'est pas bien. On met où les deux mains ? Pourquoi ? Derrière ? Non, devant, ici. On rentre ici. Voilà. Le deuxième aussi. Ouais. Voilà, juste devant. Voilà. Maintenant, tu pousses ta jambe pour enlever l'appui. Vas-y, vas-y. Voilà. Ok. Regarde bien comment tu fais. Regarde. Mets-toi là. Tu peux pas attaquer. Regarde, j'ai attaqué. Non. Regarde. 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 Tu vois ? Les mains, regarde. Si je fais ça, si je fais ça, tu prends les mains. Tu prends les mains. Par exemple. Tu peux aller là. Même si je prends juste une main, je perds l'équilibre. Ok. Du coup, en vrai, les mains, elles doivent même pas toucher. Regarde. Regarde. Jamais. Ok. Deux mains. Toujours à l'intérieur, ici. Parce que là, je peux contrôler. Je peux aller sur ma routine. Si j'ai deux mains à l'intérieur, je peux juste passer derrière. Et c'est super important de passer. Donc, le premier truc, que ce soit debout ou que ce soit en haut, le premier truc, c'est mettre les mains à l'intérieur. Tu reviens. On va dire, il y a derrière la cage. Vas-y, attrape. Attrape. Faut pas faire ça. Parce que ça, dans tous les cas, il va te ramener. T'as pas d'avis. Faut faire ça. Là, je peux pas. Là, je suis large. Et j'ai deux mains en bloc. Je lui laisse pas faire câlin. Mes mains sont pas ici. Si, si, regarde. Il n'a pas de défense. Ah ouais. Mais j'en vois plein, même des combattants à l'UFC qui prennent ici. Ouais, c'est mauvais. C'est nul. C'est pas de connaissance. Juste moi, c'est un show vidéo. C'est quand je vois des combattants à l'UFC qui font des... Mais des fois, ils font des... Mais des fois, ils font des... Comment tu peux faire ça, tu vois ? Mais des fois, ils font des débutants. Même dans l'UFC. Après, le mental, on a là. Parce que depuis qu'on est petits, on s'est battu tellement fort. Et on n'avait pas le droit de perdre parce que... Bah, notre maman, elle acceptait pas du tout qu'on perd. Elle disait, faites ce que vous voulez, mais rentrez pas. Je te jure, c'est vraiment la vérité. Tu vois, pendant le combat, je fais un combat. Et je pensais plus à ma mère. Comment il faut gagner cet adversaire, tu vois ? J'avais tellement peur qu'elle va me frapper après. Et ça, il faut pas comprendre en mode, ouais, elle frappe... Non, c'était pour moi, je vois, pour renforcer notre adversaire. Et j'ai pu... Même maintenant, j'ai dit merci pour tout ce qu'elle a fait, tu vois. Bien sûr. Je suis content que je sois grandis comme ça. Bien sûr, mais t'inquiète, je pense, tous ceux qui nous regardent et tout, et moi aussi, on s'est déjà tous fait tabasser par nos parents, mais pour des raisons différentes. Parce qu'on a mérité. Jamais parce qu'on a... un geste pour plaisir, jamais. Bah oui, bah oui, c'est ça. Je me souviens, c'était par exemple quand je tombais. Par exemple, on marche les escaliers et je tombe. Et j'ai mal, mais déjà, j'ai peur parce que mon père, il va me frapper après. Ouais, ouais, c'est la base. On a vécu ça. Mais du coup, vous, les gars, vous avez grandi en France ou pas ? En partie, parce qu'on est arrivés en 2011. Donc, on a passé quand même 12 ans, 13 ans en France. Et voilà, une partie, on est au collège et tout. Vous aviez quel âge, là, quand vous êtes arrivés en France, du coup ? Moi, je pense que j'avais 16 ans et abouille les 12, 11. Ouais, j'avais deux ans. Ah ouais, quand même, genre vous n'étiez pas des petits, tu vois. Mais non, non, non. Et c'était bien en Tchétchénie et tout, la vie et tout ça ou... Dernière fois, on était en Tchétchénie, c'était quand ? En 2007, on a vécu en Pologne. Après, on a vécu pendant trois ans, quatre ans en Pologne aussi. Mais la dernière fois qu'on a vu, le Tchétchénie était... Juste après la guerre, tu vois, il avait tout cassé. La pauvreté et tout. C'était dur quand même. Mais là, ça fait longtemps, on n'est pas retourné en Tchétchénie. Donc, du coup, je ne peux pas vous dire comment ça a changé. Mais j'ai vu des vidéos, tout ça, mais moi-même, je n'ai pas vu encore, tu vois. Ok. Et ça veut dire que vous avez une enfance difficile quand même jusqu'à vos 12 ans et tout, là-bas en Tchétchénie ? Jusqu'à 12 ans, tu dis. Non, 12. 12 ans, oui. Même après 12 ans, on a eu une enfance difficile. Parce que quand on est arrivés en France, on n'avait rien. Nous, on n'avait personne et tout. Du coup, des fois, tu avais faim, tu n'avais rien à manger et tout. C'est des choses qui sont arrivées, tu vois. Parce que quand tu arrives en France, on ne te tourne pas direct un appartement. En fait, il faut attendre un petit moment. Réellement, notre vie, elle a commencé à se changer dans la bonne direction vers 2016. On s'est déménagé en moins dix fois peut-être. En France à chaque fois. En fait, il donnait des hôtels, genre des hôtels temporaires. Genre, tu passes une semaine dans un hôtel, tu déménages dans un autre. En fait, c'était difficile. Surtout quand tu es petit, avec tout le bagage, on devait aider notre maman. Mais bon, ça nous a forgé. C'était sans père. Donc, il y avait toutes les responsabilités de famille, c'était sur nos deux. Donc, voilà. Des bonhommes. Mais du coup, vu que vous, vous étiez plus âgé, vous vous rappelez de la difficulté que c'était. Moi, je me souviens, moi, je suis arrivé en France, j'avais six ans, tu vois. Et pareil, il n'y avait rien. On allait en mode hôtel, on attendait les papiers. Parce que s'il y a... Tu vois, au resto du cœur. Ouais, au resto du cœur. Et tout. Et c'était la galère. Truc de ouf. Mais malgré ça, moi, je suis reconnaissant de ouf. Bah oui, bien sûr. J'ai vu mon rêve aujourd'hui. Parce que je suis bien accepté et je me sens hyper bien en France. D'ailleurs, j'ai fait mon dément de nationalité. Tu l'auras, Inch'Allah. Inch'Allah. Abu aussi. Après mon combat et tout, genre j'ai dit, vive la Chittini, vive la France. C'est ce que je pense vraiment. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un et tout. Ouais, ouais, ouais. J'aime mon entourage et tout. Il y a toutes les nations et tout. Et je me sens super à l'aise en France. Vas-y, un bon moment. Maintenant, tu vas faire la défense. Regarde. Non, on va faire comme si on boxe. Et d'un coup, il va attaquer. Vas-y. Ouais. Maintenant, les mains, elles sont très, très bien. Les jambes ne sont pas bien. Les jambes ne sont pas bien. Pourquoi ? Regarde, je vais t'expliquer. Regarde. Les jambes, il ne faut pas rester. Mais, mais comme lui. Regarde. Regarde. Ah ouais. Ok. En fait, là, quand tu es là, tu es juste sur la cage. Regarde. Fais-moi pas tomber. Juste pour lui expliquer. Regarde. Quand tu es là, tu es juste sur la cage. S'il me tire les jambes d'en bas, j'ai pas d'appui en fait. C'est que ça ici. Mais si je me mets ici, et je colle mes deux pieds contre la cage. Regarde. Pourquoi on colle ? Pour pas qu'il passe la main ici. Ok. Regarde. Il s'est collé. Il n'y a plus rien. Et je suis droit sur mes appuis. Là, il ne peut rien faire du tout. C'est trop dur. C'est trop dur. Pour ça, vas-y. Donc les deux mains comme ça. Le plus large possible. Comme ça, genre. Ouais. Et tu descends ton poids. Voilà. Il y a les deux mains intérieures. Mais est-ce que celle-là, elle part comme ça ? Non, non. Et celui-là. C'est trop dur. Mais oui. Mais ça me tire le mollet. Mais c'est normal. Mais tu es plus fort. Tu te sentiras toi-même. Regarde. Fais la première, essaye de défendre. Et fais la deuxième, essaye de défendre. Vas-y. Vas-y. Fais la première et tu essayes de défendre. Là c'est la première. Ouais. Si je joue, je peux défendre. Tant que facilement. Vas-y. Regarde. Maintenant, fais la deuxième. Toi, tu fais tout pour ne pas qu'il te ramène. Il te essaie de ramener. Ok. Fais la deuxième. Voilà. Là c'est beaucoup dur. Là tu vois, je ne peux pas te prendre les jambes. Je peux te tomber parce que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Mais c'est beaucoup plus dur pour moi de faire ça. Ok. Mais il va passer ton dos si tu restes très lentement ici. C'est pour ça. Pour et contre, il y a trois niveaux d'attaque là. Enfin, deux en vrai, mais on ajoute troisième aussi. Regarde. On attaque en haut. Vas-y. On attaque en haut. En vrai comme ici. Oui. Donc c'est ici. Tu bloques cette main. Celle-là elle est ici. Et regarde. Il ne peut pas te faire comment parce que, regarde, je vais te mettre. Et ce que je vais faire, je vais partir là-bas pour qu'il me suit. Oui. Si je sors les fesses là-bas, il va venir ici. Oui. Et là, je vais te garder la porte qui s'ouvre ici. Oui. Parce qu'il est obligé de me suivre. Si, en fait, c'est un lutteur. Il travaille dans l'axe. Si je sors sur un côté, pour me contrôler, il doit venir. Toujours. Regarde, si je suis là. Si je sors ici. Oui. Il va venir me bloquer. Et regarde la porte qui s'ouvre ici. Et toi. Donc ce que tu dois faire, quand le mec il te colle ici. Déjà, première truc, tu contrôles ici le bras. Oui. Deuxième ici. Avant-bras. Regarde, tu fais mouvement. En fait, c'est un take en fait. C'est juste… C'est une fake en fait, juste pour le faire croire. Tu vois là-bas. Tu mets… C'est compliqué de fou hein. Mais oui. Mais là, t'as pour la vidéo, tu pourras travailler. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Même eux en vrai. Ouais. Regarde les gars. C'est des trucs faciles mais… Je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question mais vous avez déjà vu des dingueries genre de vos propres yeux quand vous étiez petit. Bien sûr. Bien sûr. Lui encore, il était un peu petit mais dinguerie de ouf. Tu sais, le pire, c'est quoi mon frère ? Le pire de pire, quand tu crois… Tu vois tellement des trucs de ouf, tu vois. Et finalement, pour toi, c'est normal. Genre, tu passes et tu fais même pas attention. Genre, t'as tellement habitué de tout ça, tu vois. Et pour toi, c'est normal. Mais en vrai, les gens, ils voient ça maintenant. Ils vont dire, oh là là, ils vont choquer, tu vois. Ils vont prendre une crise cardiaque, etc. Mais… Bien sûr. Finalement, c'est devenu une habitude pour nous de voir tout ça. Vous pouvez dire un peu ou pas ? Genre, c'était quoi, par exemple, le truc ? Regarde, déjà, je peux te dire qu'on n'a jamais eu en France. Genre, on n'a jamais eu en France parce que… Par exemple, moi, je suis né au début de première guerre en Tchini, 95. Et je suis né dans pleine guerre. Après, il y a eu une petite pause. Et ça recommence la deuxième guerre vers quand lui, il est né en 99. Et j'étais un peu âgé. Et genre, dis-toi que j'avais 4-5 ans. Mais je me souviens très bien parce que ça m'a marqué. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, déjà, j'ai passé des mois dans un sous-sol très froid. Parce qu'il y avait des bombardements en permanence et tu ne pouvais pas sortir, tu vois. Et c'était l'hiver. Il n'y avait rien à manger. C'était horrible. Et après, bien sûr, j'ai vu des gens qui sont morts et tout. Et 80% de ma famille, mes cousins et tout, ils sont morts dans la guerre. Père à leur âme, frère. Père à leur âme, frère. Amen. C'est pour ça que je ne souhaite à personne la guerre. C'est le pire truc. Même quand je parle et je replonge, frère, ça me donne des frissons. J'ai froid et tout, je te jure. Parce que, bah ouais, frère, ça t'a marqué, en fait. C'était un trauma. Frère, c'est horrible ce qui s'est passé. On ne souhaite ça à personne, frère. Par contre, il y a un truc qui fait du bruit, je crois, c'est les chaînes, là. C'est pas grave. A chaque fois que je bouge, ça fait... Du coup, les gars, c'est quoi votre combattant préféré de toute l'histoire du MMA ? Je commence, comme d'habitude, parce que je ne suis plus grand. Je n'ai pas de combattant préféré. Moi, j'ai combattant préféré actuel, par exemple. Je n'ai jamais eu un combattant préféré de tous les temps. Actuellement, j'aime trop Volkanovski et Max Holloway. Il y a beaucoup de gens qui les aiment bien, mais pour l'instant, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui cite eux, genre, directement. Moi, j'aime trop. C'est des combattants modernes, ils savent tout faire. Ils luttent, ils boxent, surtout Volkanovski. Ils boxent, ils luttent, tout. Et en fait, il a tout. Il est trop fort, il est trop fort. Tu étais pour lui ou pour Islam, du coup ? J'étais pour Islam, mais j'étais choqué pour Volkanovski. Islam, pour tout le monde, c'était Keptoni. Tout le monde avait peur de lui. Un petit mec, il arrive et je pense, limite, il a gagné le combat. Ouais, franchement, il nous a tous choqués. Ouais. Et pour moi, c'est numéro un pour le fond de l'UFC. Même pas John Jones ? Maintenant, John Jones. Mais après, John Jones, il n'a rien montré. Ouais, c'est vrai. Le combat, il est tellement vite passé qu'on ne sait pas encore est-ce qu'il est bien. Je ne parle pas, rien montré historiquement. Historiquement, c'est le meilleur de tout le temps. Ouais, mais dans ce combat-là en heavyweight. Dans ce combat-là, on n'a rien vu. Encore moins, je trouvais très long et tout. Et on verra contre Miocic ou Pavlovich, par exemple. Ce serait bien de voir ça. Ce serait bien. Si il bat Pavlovich ou Miocic, on peut... Déjà, on peut, mais on peut dire c'est goth en fait. Ou Nganou même. Ouais, il n'est plus là. Mais par contre, Nganou, si tu vois cette vidéo, les deux frères-là, ils vont te fumer, frère. Je rigole. Je vous mets dans la sauce. On attaque à deux. À trois. À trois. À trois. On est à trois. Bah ouais, c'est moi qui vous ai mis dans cette situation, frère. On est à trois, à trois. Ah ouais, on est trois. Parce que là, on est dans la ville de Troyes. On est à trois, à trois. J'aime bien tous les combattants, tu vois. Mais je n'ai pas d'un combattant que je préfère d'ouf. Juste j'aime bien le style de Kamzat Timaïev. Pour moi, c'est un peu le même style que moi, tu vois. Moi aussi, je n'aime pas perdre le temps avec mon adversaire. Je rentre, je finis, je sors, tu vois. Ouais. J'aime bien son caractère, j'aime bien son style. Mais après, je n'ai pas d'un combattant préféré, tu vois. Je m'en fais un peu d'ouf. J'aime bien regarder avec de bons combattants. Le haut, regarde, la main, le premier truc que tu cherches. Déjà, les jambes toujours ici. Pas comme ça. Comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Comme ça, tu pourras s'adapter. Comme ça, tu ne peux rien faire du tout. Déjà, il va te crocheter tout le temps. Tu es vulnérable d'ouf. Là, je dirais. Là, je peux coller. Je peux coller. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu vois, et regarde. Quand je fais ça, j'ai sa main et mon épaule. Regarde, je suis toujours en pression sur lui. Donc, pendant qu'il travaille, ce n'est pas facile pour lui non plus. Et pour toi ? Pour moi aussi. Mais lui, il se fatigue plus. Il doit porter son pouvoir. Il porte mon point en fait. Sur les deux coups, il va chercher d'autres solutions. Ok, parfait. Voilà, celle d'en haut, là. Ok, vas-y. Là. Là, le premier truc. Tu passes ici. La main qui est proche. Et maintenant, déjà, ça, il faut éviter. Il ne faut pas qu'un micro. Oui, écoutez-vous. Parce que c'est facile. Regarde, maintenant, tourne. Ce côté-là. Tourne ce côté-là. Tourne. Côté ouverture. Voilà. Tu ouvres. Et cette main-là, vas-y, elle vous colle bien. Cette main-là, elle vient ici. Comme ça. Voilà. Et ça, c'est ton bloc. En fait, ça lui fait mal. Il ne peut pas te coller. Maintenant, tu fais semblant de sortir là-bas. Ou là, tu sors les fesses là-bas. Et là, tu sors d'un coup l'autre côté. Voilà. 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 Et regarde, ce qu'il y a avec ça, ce que j'aime bien avec ça. Tu es là. Celui-là, il vient ici. Même si l'épicol, ça va être difficile. Mais toi, t'en fous, toi. C'est pas dangereux. Il va mettre des petits coups là. On va dire, il met des petits coups. Mais ce n'est pas des coups qui te font mal. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, tu travailles ici. Tu sors. Tu sors ici. Regarde. Regarde. Il travaille ici. Ok. C'est tous petits coups, mais ça fait très mal. C'est tous petits coups, mais ça fait très très mal. Ouais, genre, t'avais déjà ici. T'avais déjà ici. Hop. Ok. Là, il frappe doucement. Mais pendant le combat, ça rendrait moins. Ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas besoin d'un grand élan, ça coupe direct. Ok. Ça, c'est au niveau haut. C'était au niveau... Non, c'était au niveau greco-romain. Comme quelqu'un te colle ici, là. Tu vois, direct chercher ici, si tu veux. Et après, pour sortir, vas-y, colle-moi comme un fou. Regarde. Colle-moi comme un fou. Regarde. Là, je peux taper. Je peux taper, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de danger. Cette main-là, elle vient ici. Essaye de me faire calme quand j'ai cette main. Essaye. Essaye de me faire calme. Tu vois, comment c'est difficile ? Regarde, je peux te frapper là-bas. Ça te fait mal, tu ne peux pas venir. Et je peux te frapper aussi, regarde. Regarde. Et je peux même, regarde, ramener ici. Frapper ici. Ouais. Donc, le premier réflexe, c'est ramener ici. Pourquoi je ne ferai pas partir plus bas ? On va travailler. Ça, c'est la première défense que je te disais. Ça, c'est la défense quand ils te bloquent en haut. Quand ils te bloquent en haut, pas en bas. Tu vas te dire quand ils te bloquent ici. Parce qu'il y a des gens de Gréco-Romain. Ils te bloquent ici. Moi, je bloque beaucoup ici. Et ils te fouettent pendant cinq minutes. Et tu ne peux pas sortir. Et tu perds le combat. Et tu ne sais pas sortir. En gros, tu sais, les gens pensent que c'est super facile de tenir quelqu'un contre les cages. Mais tu consommes beaucoup d'énergie. Si tu n'as pas de technique de faire ça, finalement, peut-être que tu vas faire pendant un an, mais deuxième, troisième, tu vas pratiquer d'autres, tu vois. Mais si tu contrôles bien, tu peux rester ça toute la journée comme ça. Comme Aroi, il a fait contre Maseda, le premier combat par exemple. Pendant cinq minutes, il a tenu contre les cages et Maseda n'a rien fait. Parce que quand on regarde le combat, même, ça nous énerve. D'accord. Il faut ça. Tu vas-y, battez-vous ! Imagine maintenant, demain, tu fais un combat amateur. Le mec, c'est un mec de grec Romain. Il arrive ici pendant cinq minutes. Il tape juste de petits coups pour que l'arbitre, il ne l'enlève pas. Et du coup, cinq minutes, il te garde et tu ne peux pas sortir. Je vais être frustré de lui. Et pour éviter ça, le premier truc que tu fais, tu enroules le bras. Non, par-dessus, comme il est. Non, non. Ici. Passe-le. Voilà. Tu mets les jambes bien. Non. L'autre côté. Quand ma tête est là, c'est ce côté-là. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Non, non, non. Non. Passe ici. Ok. Regarde, j'essaie. Repose-moi. Regarde, je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu peux même taper. Tape doucement. Voilà. Il suffit un petit coup. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu fais semblant de sortir là-bas. Je suis. Et là, tu sortes d'un coup là-bas. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ça, c'est attaque au niveau greco. Et du coup, c'est quand, par exemple, ton prochain combat, toi ? Normalement, mon prochain combat, c'est au niveau octobre. Normalement, c'est Ares 18, je pense. Mais la date exacte, je ne sais pas si c'était 6 ou 11 octobre. J'espère, peut-être, je peux faire même avant. On ne peut pas savoir ça. Si ils me proposent un short notice, pourquoi pas, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Tu serais chaud. T'es prêt ? Toujours chaud. Et toi ? Moi, je combats en septembre. Ok. Je voulais en juin, parce que je n'aime pas être trop longtemps sans combat. Mais la carte a été remplie, il n'y avait plus de place. Et du coup, septembre. Ok. Donc presque, ça fait septembre, octembre. Vous avez presque fait en même temps, là ? On fait tout le temps les mois proches, mais pas sur la même carte. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin. J'ai besoin de lui dans mon coin. J'ai besoin de lui dans la préparation. J'ai besoin de lui dans le coaching de tout. Ok. Et mentalement, j'ai besoin de lui. Et mentalement, c'est dur aussi. Si on combat dans la même soirée, si un de nous, il passe première. Ouais. Bah, mentalement, ça va être difficile pour moi. Je vais m'épuiser mentalement parce que je veux être pour lui. Et surtout, j'espère pas, mais imaginons qu'il perde. Ça met un coup de mental direct. Ouais, ouais. On préfère toujours les mois qui suivent. Ok, je pense. Ouais, ouais, ouais. On n'y pense pas forcément, mais ça doit impacter. Il faut même faire le poids, la diète, l'entraînement, tout ça. Ah, c'est très difficile. Par exemple, quand c'est Turcoyle qui combat, c'est moi qui m'occupe de tout. C'est l'entraînement, la diète, le planning, tout. Envers, quand c'est moi qui combat, c'est lui qui fait tout ça. Et nous, ça nous aide de ouf, tu vois, de partager la difficulté, tu vois. En fait, vous êtes vraiment une équipe de ouf, en fait. Depuis petit. C'est magnifique. Depuis petit. C'est vraiment magnifique, en vrai. Dans un autre intro, ils ont dit, en soi, vous êtes deux contre un. Ouais, ouais, ouais. C'est réel. C'est vraiment, vraiment ça. Parce que dans la salle, combat, je n'attends que mon frère. Même chose. Par exemple, regarde, imagine, il y a au moins deux, trois, quatre mille personnes qui créent en même temps. Et c'est difficile de se concentrer sur votre coach. Ouais. Imagine, tu as trois coachs qui comptent quatre, cinq mille personnes, tu vois. Mais quand tu repas, il peut juste parler doucement, tu vois. Je te jure, je l'attends. Ah ouais. Je te jure, je suis tellement concentré sur les autres. Les autres, je n'attends pas. Le seul combat que j'ai fait de la merde, on va dire, c'était quand Abou n'était pas là. Enfin, il n'attendait rien. Et quand je regarde le combat, j'ai gagné un combat. Mais genre, je me dis, mais je suis con, pourquoi je ne faisais pas ça et tout, mais il n'y avait personne pour me dire. Et pourquoi il n'était pas là ? Désolé. Parce qu'il combattait aussi la même soirée. Ah ouais. On faisait deux combats en une soirée. Donc ça, c'est arrivé, ça ? Ouais. On a fait deux combats en une soirée. Une fois, par exemple, j'ai fait sept combats en même temps. Amateurs. Trois en pro. Trois en pro. Les restes, c'était quatre en pro. Tu sais, je te jure, chaque fois, quand je prenais mes adversaires, j'ai amené juste à côté de Turpal pour qu'ils me donnent les... Genre, je prends, tu vois, je traverse toute la carte, je me pousse à côté, tu vois. Ouais, tout le temps. Et je parle même temps avec lui et je fais, mais... Maintenant, celui de milieu, vas-y. Quand le mec, il est là, il est là, il faut le reprendre. Ok. Tu vois, je vois. Et s'il est très très bas, il ne faut pas essayer de le reprendre. Au contraire, on pousse. On pousse les cervicales. En fait, c'est ça, ces trois niveaux. Ok. En fait, direct, tu dois analyser tes où et faire ce qu'il fait. Et regarde, il met le premier geste de défense. Bah, c'est simple. Ok. Tu mets ça, tu mets large ici, tu as deux mains intérieures ici. Et il ne peut pas te ramener. Du coup, Aboubaka, frère, même pour vous, comment tu me conseilles de placer un take down, le truc le plus basique ? Comment je fais là pour amener un mec au sol, genre ? En fait, dans MMA, surtout les fans, c'est super important. On va dire, dans MMA Factory, il y a des lutteurs au niveau vraiment haut. Mais nous, on arrive facilement de les amener un sol. Ça ne veut pas qu'on est plus fourcu aux luttes. Ça veut dire qu'on est plus malin, tu vois. Et notre game, il est bien adapté pour MMA. Par exemple, on commence le combat. Commence le combat, je ne veux pas rentrer. De là, tu vois, ça va se voir. Oui, c'est vrai. On prend le genou, genre du pelicot, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Le combat, ça commence, ok. Je fais, je fais, je fais, je fais, bam. Bam, 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 bam. Ça change, ça change, ça change, ça change, tu vois. Je ne sais pas en quel moment. Regarde, tu peux mettre moi ? Regarde, je déjeuner ça en vitesse de réelle si ça va commencer, ok. Regarde, le combat, ça commence. Ok. Tu change, tu change par un bras, et l'adversaire, il sait qu'il est un lutteur, il sait que tu vas faire un take down, mais c'est pas en quel moment. En plus de ça, il voit ce que j'ai découvert. En slow motion, regarde. En slow motion, c'est comment un take down ? Si je fais, c'est comme un take down. Regarde, regarde. Il prend à gauche, regarde. Si je fais. Parce que le problème, s'il ne fait pas ça, il va ramener. Regarde, reste en défense. Si il reste ici, il va ramener. En fait, il n'a pas le choix, c'est moi qui décide le rythme. En fait, il ne te laisse pas le choix. Si je fais ça, soit tu défends, et là, mais tu manges le coup. Soit tu ne défends pas, et tu manges la lutte. Et tu manges la lutte. En fait, tu n'as pas le choix. Si je suis là, je me protège, et là, tu m'emmènes au sol. Soit je te ramène au sol, soit tu défends, mais tu manges un patate. En fait, tu n'as pas le choix. Tu dois choisir, soit tu veux manger un patate, ou le mec te ramène au sol. Et c'est ça qui sert les facs. Ok. C'est tout ça, tout le temps. En vrai, les amateurs, ils ne font pas ça. Ils pensent pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Mais c'est super important. Tu fatigues ton adversaire, tu fatigues son cerveau. Imagine, quelqu'un compte sur toi, tu dois toujours prendre sur quel moment il atteint. Et ça te fatigue d'eau, et ça te dit comment ? 10-15 ans. 10-15 ans. Déjà là, tu m'as fait vite fait. Je ne savais pas quoi faire. Essaye un peu dans le réalisme, vas-y. Ah oui, il ne va pas parfait. Non, juste essaye de défendre. Regarde, juste essaye de défendre. En quel moment j'ai atteint le combat ? Déjà, t'as moins de 3 ans. Imagine si j'ai vraiment pour ce combat, ça commence. Tu vas m'envoyer mon outil. Putain, c'est trop chaud. Tu te cache toujours, tu te cache toujours. Mais les trucs que je fais, ça, pendant 5 ans, tu ne peux pas faire ça. Il faut attendre à quel combat ça commence. Qu'est-ce qu'on commence ? Ok, je vais l'attaquer. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas l'attaquer, je reste. Je vais vous faire un peu, je vais récupérer. Une fois, on est parti en Suisse, on devait faire un combat en semi-pro, sans protection et tout. Mais genre, c'était le plus proche possible aux pros. Et on devait faire un combat chacun. Et au final, à cause du Covid, c'était la période du Covid, les adversaires, certains, à cause du Covid, ils ont sauté. Du coup, il y avait deux combats de notre catégorie qui n'avaient pas d'adversaire. Du coup, on a accepté deux combats en une soirée, tous les deux. Tu as un gris. Donc, un combat, encore un, dans la même soirée, et tous les deux, et le même soir aussi. Ouais, et on a fait tous les deux. Et vous avez gagné les deux ? Ouais, du tout. Les quatre, en fait. Les quatre, on a gagné. Vous étiez où ? Les quatre, on a gagné, mais les quatre, on a gagné avant la limite. Ah ouais, félicitations ! Le premier combat, justement, c'était mon combat. C'est le combat où j'ai fait de la merde. En fait, j'étais trop confiant de moi. Et j'ai pris trop de coups et tout. J'ai gagné, mais j'ai... Tu as gagné comment ? C'est une mission. Mais c'était un mec de boxe style. Il m'a mis des coups de coups de mon visage. C'était la purée. Ah ouais, tu saignais ? Mais saignais, c'était ouvert. Pendant que lui, il faisait des combats, j'ai regardé, mais juste après lui, c'était moi. Ouais. Imagine, frère, je dois combattre. Je ne peux pas faire chauffement parce que je vois que mon frère qui prend des coups de tout le sang, tu vois. Je vais te montrer après combat. Il faut que tu me montres. Il a tellement beaucoup d'énergie perdue pour lui, tu vois. Après, il revient, frère, sa visage comme un Rocky Balbo, là. Il regarde comme ça, je ne vois rien du tout, là. Les yeux, il se fermait. Je dis, tu peux pas ? T'es sûr que tu veux ? Ouais, ouais, ouais. Mais après, tu as encore combattu. Mais comment ? Dis-toi, j'avais une sacrée ouverture. Tu pourrais m'envoyer ? Ouais, ouais. Regarde, il est pire. Dans 5 minutes, c'est moi que je dois combattre. Et je vois mon frère qui est... Si, attends. Je vois que mon frère, le visage défense, je n'ai pas fait combattre. Et moi, le contraire, je vois qu'Abou, il doute pas de moi. Il dit, mais ton visage, comment tu vas faire deuxième combat ? Et il veut me dire, ne fais pas combat en fait. Tu vois ? Et j'ai dit, non ! J'ai envie de le faire parce que le premier combat, j'ai fait de la merde et tout. Du coup, bah, on a... Pas volé, mais on a pris le col médecin, médecine, là. Tu sais, le médical, le col médical. On a mis dedans pour fermer la plaie parce que ça saigne. Ah ouais ! Et si le son, il n'arrête pas, le docteur, il ne laisse pas combattre en fait. Du coup, on est arrivé, j'ai gagné en 15 secondes et voilà. Regarde. En fait, lui, il a gagné son premier combat. Après, je vois son visage, tout ça, je suis un peu désmotivé. Je sais pas, je vois mon frère qui est tout cassé, tu vois. Normal. Je pense à lui, tu vois, mais je dois penser à mon combat qui est dans 4 minutes qui commence. Je dis, attends, attends-moi. Je rentre, je gagne mon combat en 16 ou 13 secondes. Je le prends, je fais un clébrage, je sors, je reviens pour regarder son visage. Après, je devais re-combattre, je l'ai mis en KO. Et après, les 4 combats, c'était Turpal. Donc, on a fait 4 combats, 3 submissions en KO. Dinguerie, dinguerie ! Et vous combattez en quelle catégorie, du coup ? En 61. Moi, en 70. Pour toi, le mec à abattre, c'est genre Islam ? Ouais. Et toi, c'est ? Piotarian, Sterling, Cerudo ? Actuellement, c'est Sterling, ouais. Ouais, Sterling, c'est actuellement. Ouais, tu vas le friter. Ah lui, il est déjà dans le... Ouais, moi, c'est déjà, moi... Déjà, dans la vidéo avec Maki, j'ai vu, t'as dit, tu vas serroner. J'ai dit, ah ouais, lui. Ah moi ? Ouais, franchement, d'ailleurs, je me suis fait insulter. Et franchement, tous les jours, je vois des insultes. Des fois, je vois les commentaires. Ouais, t'as dit, serroner, je sais pas quoi. Même en DM, il y a des mecs qui viennent m'insulter pour serroner. Mais les gars, sérieux, sérieux. Serroner, je le prends matin, midi, soir. Non. Non, en vrai, sérieux, maintenant que j'ai commencé à faire, tu sais, quelques... Je tourne. Tu comprends, tu comprends. Il m'éteint. Vous avez raison, il m'éteint. Par exemple, là, on a réussi un take down, que ce soit moi, eux, toi, peu importe. Donc là, t'es un take down. Qu'est-ce que tu dois faire, Jean ? Par exemple, là... C'est quoi le mieux à faire ? Pour soumission ou frapper ? Pour celui qui attaque, tu vois ? Ouais, pour celui qui attaque. Pour moi, personnellement, après, je sais pas, il faut le dire. D'abord, fatiguer mon adversaire. Et après, une fois qu'il va faire l'erreur, là, le soumettre. Regarde, là, c'est moi, j'étais juste... Je vais tomber. Essaye de le prendre, essaye de le prendre. Je te fatigue, je mets le genou contre truc. Je te frappe. Essaye de partir, je peux battre à gauche. Par exemple, je te frappe. Je te frappe, je suis arrivé, voilà. Par exemple. Je cache tout. J'ai essayé de le fatiguer. J'ai fait tout pour que lui, il fasse un erreur. Je mets mon poids, je mets la pression, je le frappe. Les moments où lui, il oublie que je suis capable de faire la submission, là, je fais, mais je ne le force pas. T'as vu le mec que... Maintenant, je comprends le mec à qui t'as mis la clé de brère. Il pensait que j'allais frapper dans le visage. Il a fait ça. Il a caché le visage pour que je ne frappe pas. Il a oublié que je peux faire la submission. Il a choisi de ne pas prendre les coups. En même temps, il ne peut pas savoir. Non. Genre là, ce que tu as fait, ça bouge partout. Tu veux que je fasse quoi ? Tu ne peux pas savoir, mais tu peux minimiser les dégâts. Tu préfères donner ton bras et perdre d'un coup, ou prendre trois coups, mais au moins tu es dans le combat. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, quand on est en bas, on reste ici. Les deux, il reste cinq minutes et tu me bloques. Tu ne me laisses pas, je remets. Bloque moi pour que je ne mette pas les coups. Attrape les bras. Non, par-dessus. En général, il attrape les bras. Comme ça, attrape les bras. Autour-le, autour-le. Voilà, le deuxième aussi. Ils font ça. Et tu vois, c'est difficile pour moi, tu vois. Mais tu peux mettre ta tête. Non. Genre en mode appui avec ta tête. Oui, ça oui. Mais j'y sortirai d'ici. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je dis, les gens, ils restent ici parce qu'ils veulent minimiser les dégâts. Sauf qu'ils perdent le combat derrière. Oui. Alors, c'est mieux d'aider de prendre ces trois coups ici. Mais au moins, tu sors d'ici. Oui, mais imagine, ça te met KO. Mais ça ne te met pas. Il n'y a pas de force ici. Il n'y a pas de force ici. Ah, OK. Si ce n'est pas un truc comme ça. Oui. Les coups comme ça, parce qu'il y aura tes mains quand même ici. Les coups comme ça, ça ne te met pas KO. Des fois, tu dois te mettre en risque. Oui. Prendre trois coups que rester cinq minutes sur lui-même. OK. Maintenant, celui qui attaque, qui est là. Il ne faut pas qu'il reste ici. Oui. S'il reste ici, il va perdre la position. OK. Quand tu ramènes quelqu'un, ton but est de se remonter le plus vite possible sur ses épaules. Sur ses épaules. Comme ça, Réa. Par exemple, tu es là, tu ne peux pas rester ici. Oui. Si je reste ici, tu vas pousser la tête, tu vas faire l'angouste et tu vas sortir tout le temps. C'est pour ça, si je ramène, il faut y aller le plus vite possible en haut, ici. On a mis un coup de genou, toi. Regarde. Dans les parties, dans les bulls qu'il est. Regarde. Du coup, avant vos combats, vous avez zéro peur, maintenant. Non. Franchement, comme je dis, frère, qu'est-ce qu'il peut faire ? En grappling, il a zéro chance contre moi. En lutte, je voulais manger, tu vois. En striking, peut-être, il va faire un truc, mais je ne vais pas le laisser grâce à ma lutte et grappling, tu vois. Donc, pour moi, dans ma tête, je n'ai jamais pensé comment il va gagner. Genre, c'est 100% que je vais gagner, mais comment je vais gagner et quelle soumission que je vais mettre ? Ça, c'est votre question. Il est trop confiant. Il parle toujours comme ça. Et toi ? Je suis toujours confiant de moi, mais je n'aime pas parler comme ça. C'est pour ça qu'on est un peu différent, parce qu'Abu, il est plus joué dans ce sens-là, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, tu as peur de perdre, mais tu n'as pas peur de combattre. Ok. Tu as peur de résultat. Tu n'as pas envie de perdre, en fait, c'est tout. Mais pas peur, c'est un humain comme toi. Tu sais, il y a des combattants à la salle, ils sont super forts. Genre, je te dis, waouh, lui, il va gagner au moins dans 10 catégories différents UFC. C'est tellement fort. Pendant le combat, on dirait que c'est un amateur qui n'a jamais de sa vie, il n'a même pas fait ça. C'est une dinguerie. Et ça ? C'est dans la mental. Il y en a beaucoup qui me parlent de ça, tu as vu. Et moi, maintenant, je l'ai dit, ouais, je vais combattre et tout. Mais imagine juste. Juste imagine. Genre, je deviens chaud et tout, bam bam, vous me dites, ouais, tu es prêt et tout. Et j'y vais. Et en fait, je me chie dessus, genre. Ça va. Tu auras la deuxième chance. Ouais, c'est vrai. Mais je ne pense pas que j'aurais peur. Je ne pense pas que j'aurais peur. En fait, tout aurait peur. Je ne vais pas mentir, tout le monde a peur. En fait, on verra, celui qui gère mieux sa peur, il gagnera. Parce que si tu restes toujours en mode peur, là, tu verras, tu vas te fatiguer au bout de 30 secondes. Ah ouais. Parce que les muscles se tétanisent. C'est pas comme avant, genre là, c'est pas un bagarre. Il y a un gars plein qu'il faut respecter. Il y a des coachs qui te donnent les conseils, que tu dois toujours écouter. Mais par exemple, il y a des combattants, c'est où tu les frappes fort et tu commences à arrêter. Là, si tu fais ça, frère, tu es perdu. Tu consommes deux fois plus d'énergie, tu vois. Tu prends deux fois plus de risque de prendre KO, de faire erreur. Du coup, tu essaies d'être toujours, comment dire, frère. Après, à son niveau, tu auras forcément une bagarre. Parce qu'un amateur, c'est une bagarre, frère. Ah ouais. Si vous voulez deux, vous allez rentrer dedans comme des fous. C'est normal, en fait. Vous apprenez et tout. Vous n'avez pas encore une notion de game plan et tout, tu vois. Et vous n'avez pas besoin d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est l'étape d'apprentissage. Et je pense qu'il faut que tu prends ça comme l'étape pour apprendre. Peu importe le résultat, en fait. Ok. Tu sais, tu prépares ton passage en pro si un jour, Inch'Allah, tu fais très bel résultat et tu passes en pro. Bah, tout le monde s'en fout ce que tu as fait en amateur, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux perdre dix fois. Mais tant que tu gagnes en professionnel, les gens, ils ne vont même pas s'en rappeler. Ok. Passage en amateur, c'est justement pour préparer ton passage en pro. Ok, donc. C'est pour ça, le jour que tu arrives au combat, il faut que tu te détaches du résultat. Même quand tu es pro ? Non, quand tu es pro, tu veux gagner. Mais quand tu es amateur, tu te dis, là, je suis en apprentissage. Je prends l'expérience, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, tu veux gagner, mais il ne faut pas penser au résultat. Sinon, ça va te limiter dans ce que tu fais. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qui jouent pendant, on va dire, quelques minutes avant le combat. Par exemple, moi, je me suis dit dans ma tête, j'ai des sparrings partenaires de combattants de UFC. Alors, la pulleuse, c'est un meilleur combattant français pour moi. Il y a des sparrings partenaires de ouf, avec des combattants, 40 combattants derrière. Qu'est-ce qu'il peut faire à un gars avec 2-3 combattants contre moi ? Si contre lui, je gère 50-50. La salle, ça t'aide de ouf d'être content toi-même, tu vois. C'est pour ça que je te dis, quand tu viens dans une grande salle et tout, ça booste en fait. Parce que tu sais avec qui tu tournes, tu sais que tu n'es pas nul en fait. Regarde, quand les deux hommes en place sont au sol, c'est mon poids plus ton poids. C'est ton poids plus mon poids. En fait, si je suis là, regarde. Si je suis là, c'est mon poids plus ton poids en fait. Du coup, c'est difficile pour toi. Il ne faut pas rester sur les épaules, il faut mettre sur un côté. Tu ne me sens pas sur l'autre côté. Il ne faut jamais tourner sur ce côté-là. Tu prends, c'est échappatoire, mais... Parce que j'ai plus de place ici. Oui, vas-y, toi-même. Tu donnes les deux. T'as vu ça ? Et là, on est débutant ça. Regarde, mets-toi. Même mes élèves font ça. Ils sont là, ils voient l'ouverture ici, ils partent là-bas. C'est vrai. Là, je suis bien. Tu vois ? Non, mais tu me laisses carrément tourner. Regarde, je fais là. Là, tu prends. Tu l'accompagnes avec lui un peu, tu vois. Pour mettre les jambes. Premier défi de l'innocent. Et maintenant, regarde. Alors que c'est mieux, au lieu de faire là-bas, regarde, tu mets ce genou ici. Regarde, ce genou. Non, regarde, c'est moi qui ai fait ça. Là, tu es là, regarde, tu es là. Mets-toi à la pression. Si je vais là-bas, je pire sur moi. Regarde, vaut mieux mettre un barrage ici. Faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Après, tu attrapes ici. Et je te ramène par avant. Ok. Là, t'as poussé sur la hanche. Ouais ! Pour te créer espace, en fait. Ok. Vas-y. Regarde, tu es là. Tu es là. Tu es là. Si je vais là-bas, je ne pourrais pas me sortir. C'est une erreur, ça. On pense que c'est la sortie, mais ce n'est pas une sortie. Au contraire. Regarde, ce bras-là. On est ici. Essaye de me faire le câlin. Vas-y. Essaye. C'est difficile. Mais oui. Du coup, tu ne peux pas mettre toute pression sur moi. Est-ce que je fais moins ? Je fais l'angoisse là-bas. Et... Iman, je te montre le meilleur truc. Alors, mets-la. Mets-la. Mets-la, tu verras. Ça va, ça va. C'est utile. Regarde, je suis dans la même position. Mets-toi là. On ira. Regarde. 1. Mets ton poids. Regarde. Là, tu penches un peu. Regarde. Tu penches un peu. Tu prends les cheveux. Tu prends tous leurs côtés. Ça passe toujours. C'est garanti. Avec toi, oui. Parce que les tient, ils sont tellement confortables. Mais ça veut dire que... Mais c'est arbitre. Pourquoi pas ? Je vais me couper les cheveux. Je vais ramener des ciseaux. J'en ai gagné un peu. Là, tu repas. Je vais te montrer. Mon arme spéciale secrète. Avec laquelle je vais battre. Mon prochain adversaire. C'est un kick. Vas-y. Kick armada. Wow. Oui. Good job, man. Mieux que ça, il n'y aura pas. Good job. Maintenant, on va faire une petite rectification. Déjà, il ne faut jamais lancer les pieds sans cacher. Sans cacher. Ça veut dire, par exemple, tu mets un coup en haut. Pour cacher les pieds de doigts. Si tu fais directement. A beau bien. Regarde, si tu vas faire directement un middle, par exemple. Vas-y. Bam ! Il va te contrer. Par exemple. Parce que, t'as vu, tu fais middle, vas-y. Bam ! Il va te contrer. Mais s'il cache avec son jab, par exemple. Il met un jab. Vas-y. Il faut là, par exemple. On peut le faire si tu es sûr de toi. Que tu es hors de danger et tout. Mais si tu ne le caches pas, tu te mets en danger, en fait. Pour se faire contraire. C'est pour ça, par exemple, quand on est là. Il ne faut pas faire. On est là, on est là. Bam ! Comme ça. On est là, on est là, on cache. Bam ! Par exemple. Tu le caches pour que le mec fasse ça. Et tu l'envoies. Vas-y. Après, je ne suis pas connu pour être kicker. On est des lutteurs. Mais, je t'explique un peu. Les bases. C'est même ta tête, t'as vu ? Quand tu as trappé, trappé tes dollars. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne vois pas ce qui arrive devant toi. C'est pourquoi ? Parce que je voulais voir si vous dites que c'est bien. La réaction, c'est ça. Regarde, regarde. Un coup parfait. Regarde. Un coup parfait. Parfait, je ne sais pas. Mais, un coup bon coup. On est là. Là, on joue toujours. Tu vois, là. Moi, ça m'a fait un peu ça. Genre, par exemple. Quand je tourne un peu avec Baki, il ne va pas à fond. T'as vu ? Mais, je capte sa vitesse. Il est trop rapide. Il me touche tout le temps. Et après, quand je vais avec quelqu'un d'autre, par exemple. J'arrive même à le toucher, à le fin. Tu vois ? Et après, je me dis. Bah oui. C'est pas le même niveau. Baki, il touche même les pros. Ouais. Bah ouais. Baki, je suis au patate. Il est pas l'autre, mais il a un garçon d'autre. Et ça va quand même. Hey, bah ça... C'est parti. Arr! C'est parti. Celui-là, celui-là, il peut m'être. Suplex ! C'est dur quand tu fais des attaques non-stop. Il n'y a aucun secret, il n'y a pas de magicien. C'est juste la répétition, 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 répétition. Chaque technique, tous les techniques qu'on sait, les coups, tout ça, c'est pas parce qu'on est forts, parce qu'on a... C'est juste la répétition qu'on a faite pendant des années, tu vois, ensemble. Tu ne peux pas avoir tout d'un coup. Donc, c'est pas possible, c'est vrai. Il faut travailler sur ça, répétition. Deux fois, c'est chaud, mais bon. Et même, on a fait pour la vidéo, mais en vrai, c'est pas bien montrer 25 techniques d'un coup. Bien sûr. Parce que tu oublies, en fait. Après, là, t'as filmé, tu peux regarder et apprendre. Même tes abonnés peuvent regarder et tout, tu vois. Mais genre, en apprentissage, c'est maximum deux techniques par jour. Ouais, ouais. Ce que je voulais dire, là, vous progressez plus quand vous travaillez sur deux, trois techniques, même temps. Mais quand vous essayez d'apprendre 30, 40 techniques, ça ne rentre pas dans la tête. C'est dur de faire tout ça. Ouais, c'est vrai. Les muscles, vous travaillez sur deux, trois techniques, mais essayez de faire ça pendant le sparring. Ouais, et faire un combat. Par exemple, il y a des gens qui font des techniques, mais ils ne font jamais en sparring. Et oublie, ils font juste là, parce que c'est le coach qui le dit, tu vois, et il ne servira jamais. Il faut essayer dans le sparring aussi. Et en général, si, par exemple, je montre une technique, la prochaine technique que je montre, ça doit être la suite. Si ça, ça ne marche pas, par exemple, je pars sur un autre chose. Je ne montre pas, genre, un étranglement et d'un coup, je montre un low kick. Ça n'a pas de logique, tu vois. Là, je monte un étranglement, on va dire le mec, il a défondé, et tu pars sur un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça doit être en chaîne, tu vois ce que je veux dire ? Regarde, juste, tu te demandes un petit exemple. Vas-y, t'attends. Par exemple, sur le dos. Par exemple, un débutant, il va commencer de bien faire, on va dire, les bras, ok ? Je sais comment il faut faire déjà les bras si bien, tu vois. Ok, après, la deuxième technique, je vais apprendre le dos. Le dos. La troisième, je vais essayer les guillotines. Regarde, mais d'abord, tu apprends ça étape par étape. Mais regarde, si je peux, regarde, combat, c'est comme... Je fais ça, je tourne les dos. Je fais ça, je tourne l'autre côté, je fais que le tienne. Si, je tourne l'autre côté, je fais que les bras. C'est un peu en fait. On fait l'enchaînement. D'abord, tu n'essayes pas à apprendre tous les quatre même temps. Tu apprends un par un. Par exemple, une fois que tu connais bien que les bras, tu parles d'être l'une par derrière. Ok, c'est l'enchaînement. Il y a toujours le plan B, C, D, C, etc, ça ne va pas jamais. Ça, c'est pour là. Regarde, on est là. Regarde, je suis parti par exemple sur le triangle. Ça n'a pas marché. Je pars sur un jeu. Ça n'a pas marché. Hein ? Si, ça n'a pas marché, regarde. Je sors par exemple, je pars ici. Par exemple, s'il roule, je roule ici, je viens ici. Essaye de m'attaquer. Elle a été attaqué en but. Let's go. Je laisse rentrer, vas-y. Non, c'est le majeur. Allez, c'est sorti. Le bas, le bas. Oui, oui, good job. Comment je fais 170 ? Le squat et je n'arrive pas à t'emmener. C'est pas un métal, je pense beaucoup en vrai. Il est fatigué, il est boulequé. Non, non, je suis bien là. La tête dans le papier. Tu me laisses me golfer. Allez. Putain, non. Pourquoi tu vois ? Qu'est-ce qu'on a travaillé ? Non ? Les jambes ? Ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux. Oh, oui. Maintenant, je vais montrer. C'est une défense. C'est une défense. Tu m'as pas fait ? Bah, si, je te l'ai. Je te l'ai. Oh, putain ! Allez, c'est trop chou. Il ne veut pas ? Dans Bosniak. Allez, on est. Même gonna, on en... On est là-bas ! On est là-bas. On est là-bas ! Lui- коли ! On est là-bas. Là-bas. On est là-bas. C'est en plus. On est là-bas-là. On est là-bas. On je t'en… mais pourquoi je n'arrive pas à te lever c'est normal après c'est le soir moi au début tu vois je pensais pas que fallait autant réfléchir en fait c'est ça le problème il faut pas réfléchir ça part tout seul avec la répétition que tu fais tu réfléchis pas par exemple tu penses que j'ai réfléchi d'autre ça ouais non c'est rien ça part tout seul automatiquement je ne réfléchis même pas de ça sinon tu vas être trop fatigué tu vas être trop joué 1, qu'est-ce qu'il faut faire deuxième 1, ok j'ai fait le 3, 6 ou le 3, il faut pas penser il faut faire cet autre avec la répétition que tu fais les techniques ça devient habitude automatiquement par exemple deux fois pendant le combat j'ai fait des trucs tu me dis maintenant à bout répète ça j'y arriverai pas parce que ça c'est un truc automatique qui part tout seul c'est le corps il sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire tu vois donc il faut jouer après il faut réfléchir dans le sens dans le combat faut réfléchir pour pas être bébé faut pas être bébé faut pas aller en mode jambes non 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 tu dois calculer tout tu vois ce que je veux dire mais ce qu'il veut dire c'est que si tu répètes un truc ça devient automatisé dans n'importe quelle position ton corps essaie quoi faire en fait sans que tu réfléchis à ça parce que si il fait ça je sais faut rouler si contre rouler je sais faut partir sur un autre juste peur pour notre explication qui soit pas bon non 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 je pense que notre français il est pas encore un peu fou c'est en vrai ça faut pas le changer pour vous parler et tout moi je suis obligé d'écouter vraiment parce que vous avez un accent j'aime bien comment vous parlez tu vois franchement j'essaie d'expliquer mais des fois on n'arrive pas à expliquer avec des termes plus courts de quoi on est carrément à expliquer tu vois oui non non n'est pas fini mais c'est trop bien quand même oui mais c'est normal mais tu as la volonté mais tu es un mec un mec de ton pas à ton niveau mais je veux dire un mec qui est pas provisoire tu vas le ramener ouais bah oui moi j'essaie comment il faut faire en fait tu n'arrives pas à ramener parce que tu es très mal à installer ok je sais c'est quoi ma logique tu peux pas faire en solvée logique c'est comme je prends un truc lourd et je t'emmène non c'est pas la même chose parce que tu as un posturé mais pas droit regarde en fait quand tu m'attaques tu m'attaques comme ça là ouais tu as vu tes jambes sont très loin ok et du coup c'est en fait juste la force de ton dos en fait ouais et ton dos il est pas puissant tu as suivi je peux pas t'enlever avec juste force c'est pour ça il faut venir ici là c'est les jambes pas le dos et là je peux ok par exemple tu restes pas très loin genre tu as attaqué donc là je t'ai attaqué regarde là c'est ton dos mais toi en mode squat donc tu rentres voilà maintenant tu peux m'enlever t'as vu là par exemple t'as vu en fait il faut que tu m'ouvres il faut que tu utilises les forces des jambes ok pas attraquer ici si tu attrapes ici bien sûr tu peux attraper mais si tu attrapes ici c'est pas pour soulever c'est pour mettre soit un côté basant de celui-là par exemple ce que je fais tout le temps celui-là par exemple ouais voilà ouais c'est bien oui t'as vu t'as vu t'as vu j'ai failli là vas-y maintenant pour refaire ouais maintenant tu sais comment on revient ouais vas-y oh oh c'est pas cao ouais tu m'as à level mais t'as perdu des forces pour rien ouais tu m'as pas armé ok ouais parce que t'as mis ton pied oui alors que j'essaie de défendre mais t'as vu comment ça votre énergie est de ouf ben oui mon coeur n'est pas de ouf parce que tu me porte en fait c'est pour ça il faut essayer de faire le truc plus léger genre t'as attaqué ça pas marcher regarde cette main là et bien ici tu remords par exemple ok parce que ça c'est une sorte de lutte aussi pas obligé tout le temps ramener au sol ok parce que là t'as attaqué t'as attaqué ça pas marcher si tu relâches il va te fringuer parce que toi tu as mis des efforts et t'es fatigué et derrière il va te fringuer parce que si là à ta fille ça pas marcher t'es fatigué tu reviens ici pour reprendre le souffle voilà je reprends une fois une dizaine de secondes tu tombes là je sais regarde maintenant je te montre comment faire ça attrape moi si tu essaies de mettre ici il va te ramener au sol tu sais pourquoi parce que regarde comment je suis tordue justement mais oui il faut pas essayer de mettre ici ici il faut juste décaler la hanche regarde attrape moi vas-y voilà regarde là si j'essaie ici il m'en ramène parce que je suis déjà penché alors qu'au lieu de faire ça je sors les fesses et je contrôle sa hanche comme ça ok tu vas là ouais tu contrôles la hanche et tu sors les fesses voilà la force de dehors voilà ah ouais vas-y essaie de m'arrêter de toute ta force et me faire tomber c'est vrai même comme ça elle peut ramener c'est plus fort que toi mais au moins c'est pas facile que tu fais tordre en deux en fait genre si c'est trop facile pour lui de tomber au sol là c'est un problème et s'il galère il se fatigue et tout en vrai tu te relèves ouais c'est le but c'est pas aller quand même au sol ouais mais même s'il te ramène je te jure allez on laisse reposer le pauvre vas-y ça m'a fait grave plaisir de faire ça avec toi tu vois c'est une belle expérience pour nous tu vois les gens qui pensent ouais ils font ça juste pour pub non pas de tout ça m'a fait grave plaisir de te faire ça et partager avec ton communauté on va dire non savoir et tout c'est pareil pour moi et on se reverra de façon inchada moi attends quand on va j'ai kiffé même avant frère arrêté on va te clôtif on va dire dites nous si vous avez kiffé donnez leur un maximum de force abonnez vous à leur réseau envoyez du love dans les commentaires c'était la jungle et les deux frères explosifs aboubacar et tourpal donnez leur de la force et sur ce n'oubliez pas jungle squad